à 2021 à Blainville, alors que Simon Descari était arrêté pour le meurtre de celui qui était quelques heures auparavant, son ami Maxime Villeneuve. Son ami qui lui avait transmis un texto dans les heures précédentes lui disant que je m'excuse, mais je sors maintenant avec ton ex. Il ne l'a jamais pris. C'est rendu chez Maxime Villeneuve. Il l'a assassiné avec une arme à feu et une arme blanche. Il était reconnu coupable pour épurger jusqu'à 17 ans de prison avant d'être admissible à une libération conditionnelle. On en parle avec Nicole Gibault, juge de la retraite. Salut Nicole. Bonjour Jean-François. Déjà l'affaire est épouvantable, tuer son ami pour une raison passionnelle, tout à fait hors de contrôle, mais là le gars n'a pas aidé sa cause. On a appris hier qu'à la dernière audience, il a fait, je vais faire le geste, je ne mimerai pas le geste, ce n'est pas beau, il a fait le geste de couper la gorge en direction de la famille de la victime. Comment rendre son cas encore moins sympathique si c'était possible? Oui, c'est un individu qui depuis le départ, apparemment, il a eu des problèmes. Même quand son ex a témoigné à la cour, il avait fait un doigt d'honneur. Il y a des constables spéciaux qui ont témoigné parce que les représentations sur sentence, c'est effectivement pour voir quel genre d'individu, à quoi fait-on face quand on sentence quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'on a toujours bien marché dans la vie que nécessairement, ça va être un grand plus. Oui, c'est un grand plus dans la vie, mais ici, on a voulu, et je pense que c'était très de mise, de mettre en évidence ce geste qu'on ne fera pas, naturellement, de trancher la gorge devant la famille de la victime. C'est épouvantable. La mère dit qu'elle ne peut même plus vivre parce qu'elle ne peut pas s'imaginer son seul fils qui est parti de cette façon-là, assassiné brutalement comme ça. Alors, il n'a pas aidé sa cause loin de là. Alors, disons que dans la colonne des facteurs aggravants, puis dans la colonne des moins, c'est clairement un facteur que le tribunal devra prendre en considération. Et ensuite, son comportement à l'intérieur des murs. Apparemment que ce n'est pas de tout repos non plus. Alors, il y a tout ça. Je pense que les détenus ou les accusés ne comprennent pas que ça fait partie du bagage en vue de... On est un système qui, oui, est bien parti pour la réhabilitation, même si tu as un meurtre au deuxième degré. Prison à vie, mais il y a quand même une possibilité entre 10 et 25 ans d'être libéré. Normal, la norme, puis il faut l'expliquer si on n'accorde pas 10 ans, là, qui est le minimum. Alors, ici, on a donné plein de points au juge pour expliquer pourquoi il ne donnerait pas le 10 ans minimum, ça, de toute évidence. Il y a un grand buffet, là, pour que le juge pige dedans pour effectivement augmenter le 10 ans. Parce que son attitude, ça ne s'en va pas vers une très bonne réhabilitation. Rarement, on a vu un accusé dans une cause de meurtre ou une cause en général se comporter de façon aussi odieuse envers la famille de sa victime. Donc, la défense demande 10 à 12. Comme on le disait, la couronne demande 17. Évidemment, on n'est pas dans la tête du juge, là, mais il y a des bonnes chances que ça soit pas mal plus proche de 17 que de 10 à 12. Bien, c'est évident que tout le monde... Tu sais, on est habitué maintenant, les gens comprennent que quand il y a une suggestion de l'un, une suggestion de l'autre, on a toujours l'impression que ça coupe exactement dans le milieu pour faire un peu plaisir à un ou à l'autre. Mais c'est pas tout à fait comme ça, même si ça arrive souvent que c'est dans le milieu. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des bons points qu'on obtient de la défense et des bons points de la couronne. Alors, ça fait un équilibre. Mais est-ce que dans ce cas-ci, on a sorti quelque chose, un lapin du chapeau pour dire que vraiment, même s'il n'y a pas d'antécédents judiciaires ou s'il n'y en avait pas ou s'il y en avait quelques-uns, on devrait aller au minimum. À mon avis, le reste des gestes qu'il a posés depuis la détention va certainement pencher en faveur de plus que moins. Oui, effectivement. Et il n'y a aucun... Parmi les facteurs à analyser dans la détermination de la peine, tu l'as un peu mentionné, mais le repentir est important. Et on voit que ce gars-là... Tout à fait. Je ne l'imagine pas à la prochaine séance s'excuser à la famille. À moins qu'il change vraiment beaucoup. Ça va avoir l'air un peu d'un changement de cap un peu rapide. Bien, c'est exactement... Puis j'étais pour le mentionner, mais le fameux repenti, le remord. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on prend en considération parce qu'on est un système qui croit à long terme à la réhabilitation dans un cas comme ça. Mais s'il changeait de cap, je ne pense pas qu'il ne va leurrer personne avec le fait qu'il dirait « Ah là, je regrette tellement les gestes que j'ai posés ». À mon avis, c'est déjà rentré. Je pense que la décision est très rapide. Ça va être lundi, je crois, dans les circonstances. Alors, je pense qu'on a le portrait de cet individu qui est mal parti. Même avec des excuses, ce serait trop peu trop tard, comme on dit. Merci beaucoup, Nicole. Grand plaisir. Au revoir. Bonne journée.